Nous le déclic il vient quand ma femme cherche à acheter un ballon justement un peu responsable, soit des matériaux recyclés, soit qui est fabriqué en local, mais on ne trouve pas, elle ne trouve pas, elle ne trouve pas du tout. Et donc là il y a un petit déclic de se dire le ballon c'est un objet commun, tout le monde sait ce que c'est qu'un ballon de foot, globalement tout le monde a déjà touché un ballon de foot, mais on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas quels sont les matériaux. Et donc là on commence un peu un voyage initiatique du ballon à essayer de découvrir ce que c'est. On a eu toute une phase où on a essayé de découvrir un peu mieux ce que c'était que le ballon, et ensuite on a eu toute une phase de et si on arrivait à proposer un ballon qui partageait un peu mieux nos valeurs. Nos valeurs alors c'est la solidaire, responsable et je dirais même durable. Nous ce qu'on veut c'est créer de l'emploi. Déjà premier truc, créer de l'emploi avec les ballons qu'on fabrique. Aujourd'hui on ne fabrique pas tous les ballons, enfin on ne fabrique pas l'entièreté du ballon en France parce que c'est pour des problématiques de modèle économique, pardon je vais y arriver, mais en tout cas le premier point c'est vraiment proposer des emplois en insertion à des personnes dans un atelier à Marseille. Le deuxième point il est utiliser moins de plastique, générer moins de déchets et donc dans nos ballons il y a 50% des matériaux qui ne sont pas du plastique. Et ça c'est une première en France. Sur des ballons loisirs qui résistent aux tests de performance, c'est une première en France. Et le dernier point il est faire un ballon plus durable. Aujourd'hui un ballon ça a une durée de vie assez courte et nous on pense qu'une fois qu'on achète un ballon, on devrait pouvoir l'utiliser plusieurs années. Et pour ça on a des matériaux qui sont très solides, et on est capable de réparer le ballon. Si jamais la vessie est crevée ou si jamais il y a un fil qui casse, on est capable dans l'atelier à Marseille de réparer les ballons. Nous on cherchait un atelier en couture à Marseille, un atelier d'insertion en couture à Marseille. Il y en a quelques-uns, on a rencontré la ficelle et on s'est tout de suite bien entendu, on s'est compris et on a fait des essais et du coup maintenant on a un partenariat avec eux. L'ONG s'appelle Alive and Kicking. C'est incroyable ce qu'ils font. Il y a 15 ans ils se sont rendu compte que tous les ballons de foot qu'ils achetaient étaient des ballons achetés en Asie de mauvaise qualité et donc qui terminaient dans leur décharge. Et donc ils se sont dit est-ce qu'on peut pas fabriquer un ballon qui soit plus durable et qui crée des emplois locaux à Nairobi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui c'est une ONG qui recrute 100 personnes en insertion et qui fabrique à peu près 100 000 ballons de foot tous les ans. C'est eux qui ont inventé le système des matériaux recyclés dans le ballon. Il y a 50% des matériaux qui récupèrent, qui sont des déchets aujourd'hui qu'ils trouvent au Kenya et qui récupèrent auprès de compagnies aériennes pour le revêtement des sièges, auprès de décharges de voitures, pareil pour le revêtement des sièges ou auprès des tanneries locales pour fabriquer les ballons. On a choisi deux types de design, deux collections je dirais. Une collection qui va être très comme ça, blanche et une couleur qui fait penser un peu aux ballons des années 80, qu'on appelle une collection rétro. Et ensuite on a une collection qui est plus animaux, ça c'est peut-être pour les enfants, voilà éléphants, girafe, lion, puma, des beaux designs d'animaux sur différentes tailles, la taille 1, la taille 3, la taille 5. Comme ça on a un large choix et les consommateurs peuvent choisir ce qu'ils préfèrent. C'est un ballon qui est à destination des familles, en tout cas nous on pense que c'est le marché le plus intéressant pour les familles. Aujourd'hui le marché des clubs est très structuré, mais voilà des familles, des parents, des grands-parents qui se disent ah tiens, en fait j'ai envie de faire un cadeau à mon enfant, un ballon, mais je veux un ballon qui incarne un peu mes valeurs. Voilà, nous on se positionne vraiment là-dessus pour un ballon famille qui va durer dans le temps, qui est transparent sur les matériaux, sur la fabrication et qui est durable, voilà, qui est durable, réparable. On a fait les tests avec Decathlon qui, voilà, c'est pas celui-là, mais j'ai un autre ballon là-bas qui a pris 2500 shoots contre un mur en béton à 50 km heure, voilà pour vous dire la résistance du ballon. Aujourd'hui, on peut trouver le ballon uniquement sur la plateforme Ulule, vous tapez Ulule Vista Ballon et vous trouvez les ballons. Nous on espère vendre 4 et 5 000 ballons cette année, pour une première année ce serait vraiment très bien. On apprend aussi, on va voir, grâce à cette campagne de précommande, quels sont les ballons préférés. Est-ce que c'est le taille 1 ? Est-ce que c'est le taille 5 ? Quels sont les designs préférés ? On va pouvoir adapter ensuite notre production, en sachant aussi que c'est une année coupe du monde de foot, et une année coupe du monde de foot, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui achètent un ballon. Donc on va, on espère tirer notre épingle du jeu, mais quand on parle d'entre 4 et 5 000 ballons, je crois que c'est même pas 0,05% du marché. Donc c'est beaucoup en partant de zéro, mais c'est très peu par rapport au potentiel. Les grands événements internationaux, c'est vrai que c'est un calendrier très intéressant pour nous parce qu'il y a la coupe du monde qui arrive, il y a la coupe du monde de rugby l'année prochaine qui va se passer en France, on est capable de faire des ballons de rugby, et il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en France. Maintenant, il faut qu'on trouve le bon équilibre parce qu'aujourd'hui, en fait, les ballons officiels de ces compétitions, ils sont déjà choisis depuis longtemps. Donc est-ce qu'on pourrait être un objet logotypé Paris 2024 ? On tend une perche aux Jeux Olympiques pour savoir si jamais il y a un partenariat qui est possible. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Aujourd'hui, il n'y a rien.